Romains chapitre 14 Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour des jugements et des délibérations. En effet, tel a la foi pour manger de toutes choses, mais tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas, celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas, ne juge pas celui qui mange, car Elohim l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra, car Elohim a le pouvoir de le faire tenir. Tel juge, en effet, un jour au-dessus d'un autre jour, mais tel autre juge, que tous les jours sont égaux. Que chacun, soit pleinement persuadé dans sa pensée. Celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense. Et celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qu'il n'y pense pas. Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim. Et celui qui ne mange pas, ne mange pas aussi à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Machia est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a repris une nouvelle vie, afin de dominer sur les morts, et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous nous présenterons tous, au tribunal du Machia. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue célébrera Elohim. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Elohim, pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre devant un frère une pierre d'achoppement, ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Yehoshua, que rien n'est souillé par soi-même, mais cependant si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est attristé à cause d'un aliment, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ton aliment, celui pour lequel Machia est mort. Que ce qui est bon pour vous, ne soit donc pas calomnié. Car le royaume d'Elohim, n'est ni aliment, ni boisson, mais justice, et paix, et joie par l'Esprit-Saint. Car celui qui sert le Machia de cette manière est agréable à Elohim, et à prouver des humains. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix, et à la construction mutuelle. Ne détruis pas l'œuvre d'Elohim, pour un aliment. En effet, toutes choses sont pures, mais il est mauvais pour un homme, de manger quelque chose en devenant une cause d'achoppement. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, pour ne pas que ton frère trébuche, ou se scandalise ou soit faible. As-tu la foi ? Elle a en toi-même devant Elohim. Bénie est celui qui ne se juge pas lui-même, dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi. Or tout ce qui ne vient pas de la foi est péché.